Bonjour à tous les amis, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Eternal Return Black Survival. Donc du coup à la base je voulais juste dire Black Survival mais j'ai eu un peu de flemme donc du coup j'ai tout dit voyez-vous, je me suis dit à l'ego. Donc du coup il y a eu deux nouveaux champions, oui deux nouveaux champions depuis la dernière vidéo que j'ai fait sur Emma, ma petite chouchou que je kiffe. Les deux nouveaux persos comme vous le voyez, je vais vous montrer, sont du coup, je ne vais pas vous montrer en boutique sinon parce que je les ai déjà, sont Rosy, la nouvelle perso qui vient de sortir avec l'action. Vraiment je la trouve très belle, on dirait genre un papillon, vraiment je trouve ça très beau, je la trouve très belle honnêtement. Et le deuxième, difficulté 3 du coup, elle est très difficile, très difficile, oui je suis très français, très difficile, j'ai vraiment du mal, très difficile à jouer. L'Henox du coup qui est difficulté 2, qui est un peu moins compliqué à jouer honnêtement j'ai vu, mais je la bats, c'est un wayne, je n'ai pas envie de tester, je n'ai pas envie, donc du coup on va commencer par L'Henox sachant que le perso est sorti avant Rosy, donc L'Henox et Rosy, deux nouveaux persos féminins qui sont sortis du coup sous l'espace de 1 mois. Il y a eu pas mal de mages aussi, il va bientôt y avoir aussi des skins, etc, qui vont sortir sous le jeu, mais je vais vous donner tous les détails dans quelques mois. D'accord, du coup L'Henox, on va dire, je dirais plutôt que c'est un perso au contrôle, on peut la jouer comme on veut, mais moi je la trouve plutôt au contrôle. Mais en tout cas Metalium qui l'a joué deux fois plus, il vous expliquera, et comme d'ailleurs je vous reintroduirai Metalium dans quelques secondes et tout. D'abord, on va lire un peu les personnages, en gros, n'avez-vous pas péché ? D'ailleurs elle a un passif, en gros, si elle va pécher dans les zones, elle peut ramasser des objets primaires, pas des objets, genre elle ne va pas ramasser une arme légendaire, comme ça d'un coup. Ce serait un peu bizarre, beaucoup que les gens jettent de l'arge légendaire dans l'eau, on ne sait pas. Et donc du coup, voilà. Donc du coup, elle est toujours sur son 31, il est évident que c'était une professionnelle dans les cas des sales boulots. Pourtant, elle est discrète qu'une canne à pêche est suffisant pour la déguiser. Oui, bien sûr. On peut sentir du stress et de la culpabilité dans ses paroles et dans ses manies. Oui, elle a l'air plutôt fière quand même. Voilà, donc du coup, ses compétences. Je vais vous montrer avec la vidéo qu'il montre là. Donc le A, comme vous voyez, c'est un fouet. Elle tape tout autour d'elle. Le Z, la morsure du serpent. Ah, elle envoie un genre de coup par devant. En gros, elle fait claquer son fouet deux fois, une fois, ok. Le E. Ah oui, c'est le truc qui permet de ramener les gens sur soi ou de les éloigner. Donc du coup, c'est plutôt cool. Et le R, on va y avoir. En gros, ça met un genre de poison, on va dire, on va expliquer. Et c'est assez compliqué, je pense, à viser. Ouais, c'est assez compliqué, mais c'est pas vraiment le poison. C'est une restriction de déplacement qui fait des dégâts, plus ils se déplacent. Et quand tu le tapes aussi, je sens-vous. Et son passif, comme vous l'avez vu, c'est du coup le fameux truc où elle peut pêcher des trucs. Et elle a aussi un shield quand on l'a fait, un peu à l'exemple. Et sa compétence, c'est... C'est fait claquer votre feuille en face de vous, un fligant de dégâts, vous allez lui toucher, ok. Ok, c'est encore un truc qui ramène les gens. Donc du coup, comme je vous ai dit, c'est vraiment que du contrôle presque le perso. Vraiment, je la vois bien en fait, vraiment, en étant off-tank, on va dire contrôle. Ça peut être cool, genre semi-tank, semi-contrôle avec un peu de dégâts. Ça peut peut-être faire le taf. Bon, honnêtement, je ne fais que d'insinuer, je n'ai jamais vu. Je l'ai joué deux fois et je ne l'ai pas aimé. Donc voilà, on peut voir un peu les conseils. Le conseil de gameplay du jeu, donc du coup, sont fait attaquer peu importe où ils sont. Avec eux, elle peut réfléchir des dégâts, etc. Avec W, voilà. Avec eux, bon, on ne va pas lire le conseil, ça a l'air d'être chiant. Voilà. Donc du coup, maintenant, on va se baser sur Rosie. On essaie d'aller vite, c'est pour ça que voilà. Voilà, Rosie, difficulté 3, j'ai vu avec Huguen. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont rajouté du coup les Nox, ils ont rajouté des armes, les fouets. Pour permettre au champion d'avoir une logique du coup. Rosie, donc du coup, c'est un peu, on va dire, un ADC. Ceux qui connaissent un peu l'OL, encore une fois, de la base. C'est une personne qui va attaquer à distance. Mais elle se rapproche quand même en corps à corps. C'est ça que je trouve ça et que j'aime beaucoup, le nouveau perso, Rosie. Honnêtement, c'est mes kiff-kiff pour Rosie et Mass et mes deux chouchous pour normal. Donc du coup, voilà, je ne vais pas vous lire, c'était une mercenaire d'un groupe militaire, etc. Donc voilà. Le Q, en fait, elle attire son portée, on va dire, devant elle, qui touche les ennemis. En gros, ce n'est pas ciblable, on va dire, c'est nous qui décidons là où on cible. Et en gros, ça fait des dégâts par rapport, du coup, si elle touche. Mais les dégâts sont plutôt bien et j'arrange max le Q. Le Z, elle attire des balles tout autour d'elle et elle se déplace plus vite, ce qui est bien. Les dégâts sont pas insane, sont pas énormes, mais ils sont quand même bien pour ajuster, pour essayer de revenir plus au corps à corps face à un champion, etc. Le E, en gros, a fait un dash. J'ai jamais réussi à faire un dash et de combattre le mur pour le stun, parce qu'il y a un truc dans le genre. Mais j'ai jamais réussi. Regardez là, il est seul. Mais j'ai jamais réussi. J'essaierai de le faire dans la vidéo. Mais j'ai jamais réussi. Mais ce n'est pas pour autant qu'on n'a pas gagné, honnêtement. Mais j'ai jamais réussi. Et en gros, sa dash est au-dessus du champion et ça va derrière lui ou devant lui. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Et vous pouvez le pousser dans une direction. Le R, du coup, c'est une genre de bombe qu'on peut mettre sur quelqu'un. Je suis normalement. On peut l'accrocher à quelqu'un. Le dédoublement, en gros, elle attaque deux fois. Quand elle envoie une compétence, elle a une double coup. En gros, elle a une double balle. En gros, elle attire deux fois. Et sa compétence D, moi, je l'augmente juste pour monter ma vitesse. En gros, ça augmente la vitesse de déplacement, etc. Voilà. Donc, du coup, j'ai fini d'expliquer. Rosy, moi, j'ai testé quelques itinéraires. Et du coup, je vais vous montrer ça. Et on va lancer. Tu peux déjà lancer au pire. D'ailleurs, je vous le présente. Je suis comme d'habitude avec la personne qui me combine souvent. Qui est tout le temps là, en fait. Dans Eternal Returnal, en Black Surreal. C'est Metalier. Salut à tous. Et dans la vidéo, il va vous expliquer un peu comment jouer à peu près les Nox. Du moins, comment lui, il pense que les Nox devraient se jouer. Comme tu l'as dit, ça serait un contrôle un peu ostentant. Surtout avec son QSP qui peut permettre de faire des dégâts à PVMAX. Après, un des soucis, ça serait la consommation d'endurance. Qui n'est pas dans le stuff. Du coup, il faut avoir pas mal de consommables. Qui est toujours... Donc, voilà. Ici, déjà, je vous présente un peu les itinéraires. Après, on en reviendra un peu sur les Nox. Je suis née d'expliquer Rosy. Comme vous le voyez, il y a plusieurs itinéraires. L'itinéraire tout en haut, des cavités critiques. C'est celui-là qui est le plus joué. Mais honnêtement, je ne l'aime pas beaucoup. Vraiment, l'accessoire ne m'intéresse pas beaucoup. Le bras, il est cool, mais ça ne m'intéresse pas. Et du coup, moi, je joue celui-là. Donc, du coup, je joue avec le nouveau bras qu'ils ont rajouté. Le Burnished Aegis. Et le chargeur. Et le chargeur, souvent, je change les deux. Les deux stuff que je change, je garde toujours toutes les armes. À part si je peux avoir du coup le Magnum Boa. J'en ai envie, je le prends. Parce que du coup, il est très cool. Du moment que mon oisillon, ma voile de vie. Et du coup, je peux me permettre de jouer le voile de vie avec Rosy. Mais honnêtement, Rosy, pour moi, d'ailleurs, mon avis sur ce perso, il fait énormément de dégâts. Pas énormément, mais il en fait vraiment beaucoup. Environ chaque auto, on fait 10% de PV à la cible. Avec les compétences, vous comptez. Souvent, j'enlève toutes les PV aux gens. Puis, en soi, je fais assez de dégâts. En fait, je trouve que je fais quand même pas mal de dégâts. Pas énormément, mais je suis là. Je fais quand même très mon taf. Et ce qui est bien avec ce stuff que je joue, ça me rajoute beaucoup de vie. En fait, chaque item me rajoute presque tous de la vie. De la défense, de la vie. Et donc du coup, c'est ça qui est très cool. C'est-à-dire que je deviens un sac à PV. Vraiment, pour ne pas vous mentir. Et donc du coup, c'est ça qui fait que du coup, je peux faire autant de dégâts que je tanque. Et ça devient très 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 intéressant. Voilà, du coup, j'ai fini de vous présenter Rosie. Comme vous voyez, la belle et charmante Rosie. Donc du coup, les deux nouveaux champions qui étaient Rosie. Et Lennox, qui Lennox est sorti avant. A la base, je voulais faire une vidéo sur Lennox, mais je n'ai vraiment pas aimé la jouer. Ça ne m'a vraiment pas hypé. Je n'étais vraiment pas du tout. Vraiment, je... Voilà. Et je m'étais dit, pourquoi pas jouer Silvia en compagnie de Lennox ? Mais je me suis dit, Silvia aussi, ça ne m'intéresse pas vraiment. Donc du coup, bah, je ne me suis pas... Voilà. En tout cas, Emma, la best, que je kiffe. Vraiment, elle est vraiment génial. Bon, franchement, je la kiffe. D'ailleurs, du coup, les nouveautés que je vais vous raconter, du coup, dans la vidéo, là, pendant que la partie se lance, c'est mis du temps. En gros, le jeu va bientôt sortir des skins sur chaque personnage, environ. Mais pour l'instant, les trois personnages qui ont été annoncés, les skins, c'est Yeon-Hoo, du coup, lui. Aya. Puis Jackie. Et après, il y en a d'autres, mais... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je n'ai pas été trop m'enseigné. Donc du coup, on verra bien qu'est-ce qu'il en est. Si j'ai vraiment de choses concrètes, je vous le dirai. Mais vous verrez bien, vous tapez sur Internet. Skin Eternal Return, vous allez trouver directement. Ce ne sera pas un cadeau pour vous. Donc du coup, je vais attendre que ça se lance et je vous reprends, parce que là, ça prend pas mal de temps. Parce qu'on tourne la vidéo très tard, donc je pense que c'est pour ça, on est en Europe, les gens se couchent tôt, on dirait. Donc du coup, je vous reprends dans quelques instants. A bientôt. Re, les amis. Donc du coup, on se retrouve dans la game, pour une fois. Donc du coup, moi, ma itinéraire qui est chiant, parce que du coup, j'ai l'impression que beaucoup de monde... Nous avons trois Lennox, qui sont contents en métallium, et trois Rosy en métallium. Il n'y a pas de perso très fort contre nous. Il n'y a pas de Fiora, il n'y a pas de Jackie. Il y a une Jackie. Ah, si, à droite. Après, il n'y a pas de chiant. Il n'y a pas mal de monde avenue, c'est un peu chiant. Ouais, mais je suis obligé, moi, c'est un peu trop important à vivre. Si tu lootes une chaîne en rap, c'est pas une chaîne. Moi, je ne sais plus ce qu'il me faut. C'est pas grave. Voilà, on va commencer bien de travailler. On va travailler parce qu'on vise le top 1, les amis. C'est pas pour autant qu'on le vise, parce qu'on va réussir à le toucher. Ah, je vais te faire des trucs. Ah, bah, il faut, il faut. Ok, moi, j'ai tout. Je peux me casser, alors qu'il y a du nom. Ah, ils se sont tapés comme des bolosses, les deux autres. C'est où il est. Ça ne m'étonne jamais. Oh, je dis avec ça. Moi, je vous le dis, le jeu est très bien, mais il y a toujours des bolosses dans le jeu. Comme là, par exemple, il a voulu se taper, le mec, il a attaqué, quoi. Ouais, mais bon, il n'a pas pris son eu, donc du coup, il peut pas le code self. Et du coup, j'aurai l'avantage d'avoir la zone avec mon arme. Que lui, il n'aura pas. Les gens sont bêtes, des moments. Parce que souvent, les gens, en fait, justement, pour vous expliquer, ils ont la rage, parce qu'on loot les choses avant eux. Et donc, du coup, ils vont nous attaquer, nous faire chier, je ne sais pas ce qu'on a. Le pire, c'est que je n'ai même pas loot, hein. C'est ça, le pire. Mais bon, je le vois en plage, je vais lui détruire la rage de mon arme. J'ai tout loot en plage, c'est parfait. Ah, je n'ai pas looté mes chaussures. C'est pas grave. J'irai les looter plus tard. Ouais, en plus, il y avait plein de chaussures par là où tu es passé. Ouais, mais je ne sais pas trouver. Mais ils étaient là, sur le chemin où je suis passé, ouais. Quand vous le voyez, j'essaie de rentabiliser tout. Après, on fight souvent, nous, au début, c'est parti, maintenant. On s'est décidé de fight souvent, pour nous permettre d'être tranquille. Donc, comme d'ailleurs, je pense qu'on va peut-être faire la vidéo, peut-être en deux parties. On verra bien comment se déroule cette partie. Et de savoir si tout est bon. Quand je vois que je ne connais pas assez de perso, même si je pense que je l'avance une dizaine de fois déjà là, mais si je trouve que je n'ai pas assez bien fait de choses dans une vidéo où le perso, je n'ai pas assez bien présenté, souvent, je refais une vidéo deuxième pour montrer davantage sur le personnage. C'est pour me permettre à vous, comme à vous donner en vous jouant le perso. Juste un collier. Comme d'hab, je joue des persos qui sont très manavores. C'est bon. Je peux me TP étant. Et étant, c'est ma dernière zone, mais là, je n'ai pas eu mes bottes, donc c'est un peu chiant, donc du coup, je vais être un peu lent. J'espère pouvoir les looter dans une caisse ou un truc dans le genre, ça pourrait être très génial. Là, j'ai looter un accessoire, je ne sais pas à quoi il va me servir. Je veux juste le GTA. Et on se casse. Ouais. Donc du coup, hop. Ah, mon jeu a bugué. Regarde, tu peux avoir envie. Non, non. En gros, j'ai attaqué les ours, c'est à quoi je ne voulais pas. Tu peux me TP tout de suite ? Elle est morte. Ah, t'es besoin d'aide ? Non, 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 je me suis, je suis paré. Aïe, il y a de l'autre qui est venu. Bon, je me t'ai dit. Non, mais c'est bon, je la tue. Je la tue. Je tue ? Oui, je la tue. Allez, j'ai tué une chine de deux. Revenez, please. Euh... Ah non, mais je déteste... Justement, la... La Lydaylin, en fait, m'a vu que j'ai attaqué deux ours. Elle m'a focus directement. Bah ouais. C'est... Il faut le faire. Il faut le faire. Elle a raison, j'aurais fait pareil à sa place. Mais le problème, c'est qu'elle a vu que j'avais toute ma vie. Mais elle n'avait pas vu que j'avais pas mal de stuff qui l'aurait pu one-shot, en fait. L'insouciance des gens, voyez-vous. Regardez le stuff des gens avant de les attaquer. C'est sûr. Oh non ! Le pire truc qui a pu arriver, devine. J'ai tué les deux ours. Mais du coup, ils ont fighté. Et les deux ours sont des pop. Donc du coup, s'ils avaient des métauries, tout ce genre de conneries dedans. Bah, c'est des pop. Ah, le pire chasse qui a pu m'arriver. Si tu lootes des chaussons, là, tu vois, des genres de chaussons. Ah ouais, moi, je suis pas dessus. Ah, mais si jamais t'en looses juste. Ah ouais. Si. Ah ouais, mais bon. Moi, j'ai tout, là. Mais sinon. Moi, il me manque quelques trucs qui est un peu con, mais je les ai pas. Je vais presque finir ce stuff. Et, on va pouvoir voir. D'ailleurs, on entend un peu ton ventilateur de PC. Ah bon ? Ouais, bon, c'est pas grave. Il me faudrait juste des chaussons. Les chaussons, je peux les looter. Hôpital, je vais à l'hôpital. Je vais au hôpital et je me TP à toi. Donc évite de fight. Si tu peux pas fight, si tu peux juste fuir, ça fight. Parce que du coup, j'ai mon très cher Metalium qui a toujours le malin plaisir quand il y a des gens face à lui de fight. Soit les gens de fight. Tout seul, en fait. Ah ouais. On en avait un, mais bon, après, il y a toujours sur les carries, quoi. Ah non, mais souvent, quand on fight, en fait, j'en ai fait quelques parties depuis tout à l'heure, il y a longueur de temps. Quand moi, je suis en train de bientôt finir mon stuff, il est là, il me dit, on m'attaque. Moi, je suis là. Non, c'est plutôt que j'attaque quelqu'un et il y a son ami qui arrive et du coup, on m'attaque. Ouais, voilà, je dis que rien. C'est vraiment plus. Ah si, c'est toi qui a l'acquis le truc. Oh, par contre, ah c'est bon. Bon, allez, mon stuff est fini. Un, une, Emma, qui est plutôt pas forcément bien staff. Je ne sais pas si je la fight. C'est pas tout à l'innié. La chaîne, quand même, en fait. Ouais, je sais ce que je suis vente de faire là en me posant. De bon, j'ai l'impression de ne pas savoir causer des pièges. Un survivant a été éliminé. Mais gardez votre attention. Ils sont en no life là. Mais ils vont full me donner le temps que tu te TP. Je pense qu'ils seront mort. Tant pis. Trop tard. Je suis trop tard. Je vais demander pourquoi elle m'a aggro, mais... Non, tu peux les tuer. Oh, mais non, t'as raté ça. Tue le Lenox, en fait. Non, je tue l'autre. Oh, non. Non, elle n'a pas mon stuff, tu vois. Les gens ne font pas mon stuff, mon fameux stuff. Ah non, mais en fait, je n'ai pas eu de chance, parce que je leur faisais tellement mal, surtout la Emma. Mais là, Lenox m'a ramé sur elle. Elle ne m'a pas mis de pommies de mort, je ne sais quelle connerie. Elle n'a rien pu faire. C'est juste, Lenox, elle m'a fait tellement mal. Je n'ai pas compris comment elle jouait. Mais elle m'a fait tellement mal. Ce n'est pas grave. On relance direct, on n'a pas compris. Il faut toujours une première défaite. Je vous le prouve. Je vous reprends dès qu'on est re dans la partie, parce que j'ai vu que le temps de chargement était très long. Donc, à de suite. Re, les amis. Donc, du coup, vous avez vu une petite transaction. Non, du coup, on a 4 Lenox avec nous et 3 Rosy. C'est plutôt cool. Il n'y a pas de Jackie. Qui ? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Shura. Ils ont arrêté de jouer Shura. Elle a été nerf ou quoi ? Je ne sais pas. Donc, check. Check mon bill, check. Pourra, check a fini. Ah, moi, ils ont voulu me faire batailler pour avoir mon dernier truc. Voilà. Le problème, c'est que, à la venue, j'ai toujours l'impression de ne jamais pouvoir lutter. J'avais une TP étant, alors que je n'aurais pas besoin d'y aller maintenant. Aïe, aïe, aïe. Allez, donnez-moi tout. Bah là, j'ai eu les chaussons sur cette partie. Je pense qu'il n'allait pas. T'arrives. Et avec une CP. Il me manque pas mal de choses. Ça, c'est chiant. Il me manque quelques trucs. Voyons voir. Oh, putain, what the fuck. Oh, j'ai tout. Génial. Ça. Ça. Ah, je n'ai pas fait mon U. Je n'ai pas ramassé le cuir. On va voir là, ce que ça donne. On est où, toi? Il y a du monde. Donc là, je dois me casser. Mais je ne peux plus tout avoir. Donc, je suis parti. On me se casser avant que quelqu'un me meure. Pistolet à électron crafté. Est-ce que je mets ce qu'il y avait? On va ramasser les cailloux ici. En vrai, la route a été très travailleuse. Ce n'est pas moi qui ai fait cette route. C'est un itineraire. C'est un mec qui l'a fait. Je ne vais pas m'embêter à faire un itineraire. Mais l'itineraire est très, très fort. Parce qu'on est sûr d'avoir le cuir. Parce que vu le nombre de poulets qu'on croise. D'ailleurs, tuer des poulets, pourquoi j'en tue autant? C'est parce que ça me rapporte de l'XP. Et l'XP est très importante. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas très temps sauf? Si, si. Mais il faut que je chasse des choix. Faire des choix. Le Dior de Metaliem. Faire des choix. Faire des choix, tu peux prendre ou pas? Si tu n'as pas la place. Fais-toi la place. Jette plus. On va être sûr de perdre à la fin. Ah. Ça m'avait manqué. J'ai réussi à stun un ours. C'est très difficile à faire quoi tu fais. Ah mais je suis content. Ah elle te moque pas. Je me TP pas à toi, c'est bon? Non, non, c'est bon. Je l'ai repoussé. Et elle a redonné. Allez go. Maintenant, on se TP. On va juste prendre ça. Merde, avec les capres de la vision. Je pense que c'est une Nadine. J'entends la marque. Ça fait un temps que je n'ai pas joué Nadine d'ailleurs. Je l'ai peut-être, je l'ai enjoué au MC4. Nadine est un perso très farming late. En gros, pour vous expliquer en vite fait, vous farmez en fait les monstres qui vont vous donner du coup des... Et augmenter votre passif. Et votre passif vous permet d'augmenter vos dégâts, votre vitesse d'attaque, etc. avec le perso. Un résumé un peu foireux. Peut-être en obédant certains petits trucs. Mais en gros, c'est essentiel. Et le perso est très 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 puissant. Surtout si vous le laissez grandir jusqu'en late. En gros, une Nadine niveau 18 peut vous invéder. Si elle joue bien. Mais même si elle joue mal et qu'elle rate tout, elle vous invéder quand même. Ne jamais sous-estimer une Nadine. Quand j'ai joué Nadine, j'ai fait comprendre à certains mecs de jamais me sous-estimer. J'ai pas besoin d'attaquer les ours, mais je les attaque. Bon, c'est toujours l'XP. Ouais. Tu peux avoir toujours l'impact de si tu veux. Ah, j'ai eu un noyau d'énergie. Ah, mais garde, 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 garde. J'ai eu le tuerai peut-être si tu veux, tu sais pas. Qu'est-ce que je peux faire avec le noyau d'énergie ? Des bottes, une tablette d'émeraudes. Ça, ça a l'air d'être cool. Ouais, c'est le truc, d'accord. Des mines télécommandées, lol. Ouais, mais tu sais, j'aime bien les faire. Je me dis si j'ai bien arrivé, que je pourrais pas. Ohlala, elle est passée dans la zone rouge et elle va se tp. J'aurais pu la tuer, mais j'ai pas voulu la poursuivre, les amis. Ah. Tiens, tu es libre ? Ouais. Attends, parce que j'ai pris du tournoi, c'est défié. Tu as tout pété. Il a raté tout. Ouais, il est sur deux. J'ai arrivé. Tiens. Je suis là. Je suis là. Il me... Enfin. Désolé Morgane, mais t'es tombé sur moi. J'ai des papiers. Oh mais mec, place-moi ton noyau d'énergie. Tiens. Regarde ce que je vais faire. Tout était par terre depuis le début. Tu vas faire quoi ? Ah t'as full stuff toi d'ailleurs. Ah ouais, je suis full stuff. Bah là je viens de l'autre. J'étais en train de chercher. J'ai des putains de mines. Une mine télécommandée ? Je les avais dit. Ouais mais t'avais tout qu'il était porté. Ah bah ça. C'est vrai que moi je retiens pas tous les crafts. Après je le connais parce que je l'avais déjà fait. Et qu'il est simple en vrai. Allez, je vais finir mon casque. Et maintenant on a juste à fight et à adapter mon stuff. En soi mon stuff est très tanking. Donc du coup je peux juste adapter maintenant. Ah bah il est au temple. Allez on va fight. Ouais mais j'ai plus de truc à énergie. Donc on va attendre. Non mais c'est pas un jeu. Bah je t'ai dit mon perso je sais beaucoup trop. Bah pêche. Y'a des mecs là. Je vais y aller. T'as bien vu j'arrive facilement à tenir. A part si je reste comme un con. Ok. Il faut trouver une autre. Il a bouffe mais j'ai peur. Non mais c'est lui. J'essuie. J'essuie. Ok je fais tout le taf et tout. Et il a mis un qui vient. Pas délicieux. Snow doggy. C'est appelé Snow doggy. C'est du moins Snow doggy. Je vais chercher de l'énergie s'il doit y avoir. Si on reste. Moi j'ai pas mal de trucs de regen. Mais je les garde parce que j'en ai pas. Mais moi j'ai que deux trucs. Du coup il faut continuer à affronter les gens. Donc on va continuer à arracher. Pourquoi ? Parce que du coup. Plus on va affronter de gens. Plus on va XP. Ouais. Et parfait. On pourrait faire à la traditionnelle. Et rusher les mops. Mais c'est pas vraiment rentable. Allez. J'ai full énergie. On peut. Sœur Alice. Donc là. Hum. On va juste prendre ça. Ah y'a une ultime si tu veux. Dans une nuit. Dans une nuit. On a le temps. Au pire on va aller retourner. Non mais on va aller. Il a baillé le cinglier. Que connais-y où ? Dans les hommes, ils vont sortir des gens. Attends il sortait quelqu'un. Oh non c'était toi. C'était moi avec le dessus. Ok. Ce que j'aime bien d'ailleurs. En fait. Ce genre d'ADC. C'est que j'ai pas besoin de m'emmerder avec les balles. Par exemple. Hier on a fait une partie avec Emma. J'ai fait reparti avec Emma. Je faisais tellement de dégâts. Mais j'avais tellement peu de balles. Du moins de Shuriken. Donc du coup je me suis retrouvé en RAD. Là j'ai juste un F pour recharger mes balles. Ok. Go et là. Ah je suis enfin au même niveau que toi. Il reste 3. Il reste 3 les Nox en vie. Vas-y je prends les yeux. Continue. Ok. Ok. En bas. Weakling tire en haut. Ah. Oh. Elle est mute. L'arbre de vie. Oh. Ils avaient une kit de première saison. Ils ont dû tuer la Weakling. Euh. Non non. Tu peux les fabriquer je crois. La Weakling elle vient d'entrer. On peut le pas tuer. Ah oui. Et on a vu. Oh on a vu. Elle avait un buste en mitri. Je vais peut être le prendre. Oh. Et on a vu. Oh. Oh. Est-ce que je le prends ? Il faut que je regarde, puissance d'attaque, vitesse d'attaque, chance de coup critique, ça m'enlève de la critique, mais ça me rajoute de la tanking, donc je vais le prendre, parce que justement je veux tester, parce que j'ai trop testé celui-là, et je trouve que l'item est plutôt pas mal. Ok, il y a le fight là. Ouais, on y va, on y va. Tu le wikings toujours ? Non, fight, fight, fight. Attends, viens, viens, on va les attirer ici. Qu'est-ce qu'il passe, je cherche un peu ? Aya, venez vers nous. Vas-y, 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 vas-y. Poum ! Ah, j'ai les deux kills là. Noya, il y a une énergie ici. On est gauche ou pas ? Et elle, elle a des oeufs, tu prends ? J'ai un arbre de vie d'ailleurs. On ne sait plus qu'on peut en faire avec, on a trop de trucs. Ça se me rappelle une game, où j'avais tout le monde dans l'inventaire. Ah, mais des moments, ce qui est très, c'est qu'on peut avoir tout et qu'on peut perdre quand même comme des cons. Ah, ils veulent pas me louper ta noyau, parce qu'ils me mangent plus loin. Ah, la métauride, je vais t'en faire. Ah non. Non. Pour la weekling. Pour la pièce, hein. Ouais. On lui court toute la vie. Eh, j'ai toujours un niveau de piscote, toi. Ouais. Il triche. Voilà. Ah, j'ai regardé. Comme il me focus. Hop, ça, je prends ça et tu prends le reste. Je peux faire tes bots encore, du coup. Ouais, je peux peut-être cesser de faire le bot. Vas-y, commence le guide. Le guide. Ah non, il me faut le talon. Le problème, c'est que les talons sont assez longs à faire. À part si je les trouve, je le ferai. Je suis fait se tonner comme un con. Attends, on va régénérer. On va pas faire le combat. J'ai peut-être le bras dans le guide. Ah, je peux pas avoir... Il faut que je choque des chaussons, oui. De toute façon, il faut que je choque des chaussons. Et on est obligé de se barrer d'ici. On va se taper au pire à hôtel. Ok. On va... Où on va... Où on va, on va hôtel. On attend que les mecs de forêt, cimetière et chapelle viennent sur nous. On va aller prendre la vision. Ah, il y a des jeux, mais si je vais prendre des focus. Ah, c'est le cul, j'ai le nom. Il y a des loups à gauche. Non, mais c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Tu m'aimes. J'ai une meteorite. Et je peux craft un truc. Oh, mais du coup. Tu veux le craft quoi ? Je sais pas. Il y a quelqu'un si tu veux. Je peux juste craft. Ah, je peux craft un oeil d'énergie, en fait. C'est juste ça. Ah, mais passe-toi, passe-moi la meteorite, tu vois. Le craft. Et il y a des ennemis là, du coup. Il y avait une... Ça doit être les deux, là, qu'on voit. C'est un peu con, je montre qu'on est là, mais ils sont là. En vrai, tu veux pas qu'on les trappe là-haut, là ? Ils les attendent, pour passer par là. Mais j'essaie de les attirer au père. Non, 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 on va s'y attirer. Je pose ma mine. François, je peux très vite courir. Allez, tout seul, en fait. Ouais, ouais, ouais. Non, non, il y a... Non, il s'est allé pas dessus, il s'est allé pas dessus, le mec. Ouais, je suis allé pas dessus. Elle est cachée là-dedans. Je suis allé. Ouais, mais y'en, y'en, y'en. Y'en, 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 y'en vont devoir push. J'ai posé ma mine un peu trop tour, mais c'est pas grave. Soit les TP, soit ils push. Donc, on va rester ici, je te pose la mine. Et on les attire. Oh, ils ont fait le tour. Sérieusement. Vous l'avez entendu ? Il y a pensé. À gauche. Oh, mais c'est fini. Petit top 1 pour dernier game de ce présentation de Rosie et Lennox. Franchement, c'était facile. Honnêtement, on n'a pas bataillé. J'ai fait combien de kills, du coup, à la fin ? On va y avoir. Un petit résumé. Ça aurait pu être cool, si j'espère faire autant de kills. 3 kills, 5 kills. Ah, pour une fois, il a fait ouilleux avec les deux petits caisses. Du moins, l'un qui a été flagrant. Et ce qu'on reçoit dans là, c'est que j'ai toujours un niveau de plus que toi. Lol, toujours. Ah non, parce que je comprends. En fait, tu fais des stuff tellement plus compliqués que moi. Tandis que moi, je finis mon stuff très vite. Et comme vous l'avez vu... Mais c'est que dans cette game, moi, j'ai fait 3 légendaires. Ah bah, que 3 ? Moi, je l'ai fait 0. Non, mais 33 monstres tués. Tandis que lui, là, tu es 13. Et pourtant, je suis toujours un niveau en dessous de lui. Allez comprendre. En tout cas, sur cette très belle partie, en tout cas, en compagnie de Metaliem, je vous souhaite du coup une très 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 bonne soirée, ou matinée, ou bon coup, ou ce que vous voulez, ton travail. Voilà, vous faites ce que vous voulez, je m'en fous. En tout cas, profitez bien. Et en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de laisser un like, et de n'oublier surtout pas de mettre un petit commentaire en disant first ou ce genre de conneries. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao, ciao. Ciao.